William Marx, bonjour. Permettez-moi, au nom de Denis Mollat, de son équipe et de moi-même, de vous remercier, de nous accorder un peu de votre temps. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de l'apparution de votre dernier essai, intitulé « Des étoiles nouvelles, quand la littérature découvre le monde » et vous publiez ce livre aux éditions de minuit. Alors évidemment, il n'échappera à personne que vous éditez cet ouvrage chez l'éditeur à l'étoile bleue, à l'étoile bleue dessinée par Vercors. Permettez-moi de dire à nos auditeurs deux, trois choses concernant ce livre. L'an dernier, vous enseignez au Collège de France et c'est à partir de votre enseignement, d'une riche documentation, d'éléments d'information que vous avez recueillis auprès de vos auditeurs et de vos auditrices, que vous avez réuni un ensemble, à partir d'un texte de José Maria de Heredia, un ensemble qui fait enquête. Et vous nous proposez une enquête littéraire, à la fois sur le motif des étoiles, des constellations du ciel qui est au-dessus de nos têtes, tel qu'il apparaît dans la littérature, et en même temps, me semble-t-il, cette enquête concerne la place des formes, la place des motifs. J'ai conscience que motif résonne à la fois d'une manière picturale et littéraire. La place des formes et du motif dans l'interprétation que nous pouvons en faire. Je crois avoir, grosso modo, résumé votre intention. Alors, vous le faites avec finesse, avec une liberté de ton, vous ne bridez absolument pas votre subjectivité, vous le faites aussi avec humour. Et au début du livre, vous nous dites qu'à bien des égards, vous avez rédigé un essai d'astrocritique. Est-ce que vous pouvez, avec humour ou pas, nous dire un petit peu quelle était votre intention quand vous avez rassemblé tous ces éléments pour constituer cet essai d'astrocritique ? D'abord, je voudrais remercier Denis Mollat, la librairie Mollat, et puis vous-même, Jean-Michel, de m'avoir invité à parler de ce livre et à lui donner un écho dans un entretien par vidéo. Et puis, je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez dit. Ça va me permettre de répondre à votre question sur l'astrocritique. Il est vrai, et je m'en réjouis, et c'est une chance que j'ai, que ce livre paraît aux éditions de minuit, avec sa fameuse étoile dessinée par Vercors, comme vous l'avez rappelé, sur la couverture. En vérité, les éditions de minuit, c'est cette chance que j'ai, sont mon éditeur depuis un certain nombre de livres, depuis une quinzaine d'années environ. Et donc, je n'ai pas choisi l'éditeur pour écrire ce livre. Mais le fait est que, voilà, il y a ici une sorte de conjonction, une coïncidence, je ne sais pas en astrologie, quel est le terme qu'on emploie, entre un livre, un sujet, et puis un éditeur. Je trouve cette conjonction particulièrement de bonne augure. Je crois que ce livre paraît sous de bons auspices. Je crois que c'est effectivement l'éditeur le plus adapté, peut-être, pour publier un essai, comme je l'appelle, comme on dit en anglais, « tongue in the cheek », avec un petit sourire en coin, un essai d'astro-critique. Quand je dis essai d'astro-critique, c'est une référence qui n'aura pas échappé aux lecteurs familiers de la collection « Paradoxe ». C'est une référence à la géocritique, inaugurée par Bertrand Westphal, dans plusieurs livres, et un livre en particulier, mais dans plusieurs livres, parus aux éditions de Minimi, dans la collection « Paradoxe ». Et la géocritique, je ne vais pas ici parler pour Bertrand Westphal, c'est une étude de la façon dont le monde est représenté dans les textes. Or ici, je ne parle pas du monde directement. En vérité, j'en parle. Mais ce qui m'a servi de point de départ, c'est, comme vous l'avez dit, un poème, « Le sonnet, les conquérants » de José Maria du Hérédia, qui se termine par l'apparition d'étoiles nouvelles. Ils auront peut-être l'occasion d'y revenir. Et c'est à partir de cette image d'étoiles nouvelles qui surgissent du fond de la mer, aux yeux des conquérants qui sont embarqués pour conquérir l'Amérique. C'est à partir de cette image-là que j'ai essayé de faire une sorte d'archéologie, d'une image de l'étoile nouvelle, de repérer un certain nombre, un grand nombre, je ne suis évidemment pas exhaustif, un grand nombre d'occurrences de cette image des étoiles nouvelles dans la littérature, parfois dans la représentation picturale, mais surtout dans la littérature au sens très large du terme. Et à partir de cette histoire qui commence dès l'Antiquité classique, au bout du compte, ce qui m'est apparu, c'est que cette histoire de l'image des étoiles nouvelles qui ouvre de si longues perspectives, en fait, est aussi une histoire de la découverte du monde. Et donc, je fais une astrocritique puisque c'est vraiment une étude de la façon dont les textes littéraires et en particulier poétiques, mais pas seulement, représentent le ciel, représentent les étoiles. mais c'est au bout du compte, à travers la découverte du ciel, c'est aussi une découverte du monde qui se passe à cause de phénomènes particuliers, à savoir que lorsqu'on change de position sur la Terre, en fait, on change de ciel et donc on change d'étoile. Et donc, l'astrocritique est aussi une part de la géocritique. Et donc, voilà, oui, c'est un véritable essai d'astrocritique. J'inaugure ce terme et cette nouvelle critique avec ce livre. Alors, si vous me permettez, pour nos auditeurs, je vais me risquer à lire les deux tercés du poème qui a servi de point de départ à votre réflexion. Les voici. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou penché à l'avant des blanches caravelles, il regardait monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Alors, ce poème, qui a eu un succès et une postérité considérable, a été, je l'ai appris en vous lisant, a été au cœur d'une polémique à la mort du poète. Parce que, notamment, un critique qui officiait autant, a reçu une lettre d'un officier de marine qui connaissait le poème, qui admirait le poète, mais a contesté la vraisemblance du verre en disant que cela n'était pas possible, que c'était invraisemblable. Et il y a eu toute une polémique. Et vous interprétez, vous démêlez les chevaux de la polémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, comme vous le rappelez très justement, ce poème a été pendant de nombreuses décennies et encore jusqu'à maintenant, il me semble, l'un des plus célèbres de la langue et de la littérature française. Alors même que le reste de l'œuvre de José Maria de Hérédia est en grande partie tombée dans l'oubli. Et en travaillant sur ce poème tout à fait frappant avec cette image tout de même saisissante, je dirais sidérante et sidérale qui le termine, eh bien j'ai découvert cette polémique qui a eu lieu dans le journal Le Temps, l'un des plus grands journaux de l'époque en 1905 à la mort donc de José Maria de Hérédia quand le critique du temps Gaston Deschamps a cité comme il se doit le poème le plus le plus célèbre le plus célèbre du poète il a rappelé cet recet que vous venez de lire et c'est là qu'un capitaine de frégate a écrit aux critiques pour lui dire qu'il y avait un problème astronomique quand même dans ce poème parce qu'en effet les conquérants qui viennent d'Europe de Palos de Boguer qui sont embarqués depuis l'Europe ils font route vers ce qu'ils ne savent pas être encore l'Amérique qu'ils croient être le Japon si Pango mais c'est l'Amérique qu'ils vont découvrir donc ils font route vers l'ouest ils sont penchés à l'avant des blanches caravelles comme le dit de manière très explicite le poème et ils voient monter du fond de l'océan donc de l'horizon des étoiles nouvelles des étoiles qu'il n'avait qu'il n'avait jamais vues et le capitaine de frégate dit apparemment de manière fort juste enfin ça correspond à son expérience que en fait les étoiles on ne peut pas les voir monter à l'ouest les étoiles comme le soleil du reste se lèvent toujours à l'est et donc il y a un énorme problème dans le poème un problème astronomique qui est que planchés à l'avant des blanches caravelles les conquérants ne peuvent pas voir monter à l'avant à l'ouest donc des étoiles il aurait fallu pour cela qu'ils retournassent la tête ce qui est une posture un petit peu étrange et en fait Gaston Deschamps publie cette lettre de son lecteur et cela suscite aussitôt plusieurs semaines durant une série de courriers de lecteurs émanant d'astronomes de professeurs de littérature d'autres officiers de marine de lecteurs amateurs comme vous et moi et qui interviennent et qui essaient de proposer des solutions pour comprendre ce qui se passe alors il y a des astronomes qui disent qu'au bout du compte étant donné l'orientation du bateau effectivement on pouvait voir plus ou moins quand même les étoiles se lever à l'avant de la caravelle d'autres qui imaginent que en fait ce que voient les conquérants les navigateurs c'est le reflet des étoiles dans dans le dans la mer et donc que effectivement quand par cela effectivement penchés à l'avant ils peuvent voir les étoiles arriver au arriver au zénith en étant penchés penchés sur sur la mer il y a comme ça une série d'interprétations qui interviennent un peu loufoques parfois et qui nous font réfléchir et du reste c'est amusant parce que lorsque j'ai j'ai parlé de cela lors de mon cours au collège de France l'an dernier d'autres interprétations sont apparues et à l'apparition du livre par exemple un auditeur et un lecteur du livre un auditeur du collège de France m'a écrit pour me dire qu'en fait cette phosphorescence que voient les navigateurs ce sont en fait des méduses qu'on peut voir à ces latitudes là des méduses lumineuses etc donc la poésie la poésie suscite l'interprétation et il me semble que ce qui se passe là et qui est tout à fait intéressant alors ça nous fait sourire ça nous fait rire je pense et Gaston Deschamps s'amuse de cette polémique qu'il met en scène de manière tout à fait virtuose il faut le dire et donc je veux lui rendre hommage parce que je ne fais là que reproduire des textes que Gaston Deschamps avec beaucoup d'intelligence a mis en scène et donc lui aussi avec beaucoup d'ironie il ne prend pas tout à fait au sérieux la polémique parce que lui aussi est bien conscient qu'il y a un côté un petit peu accessoire est presque à côté de la plaque dans cette polémique parce qu'au bout du compte est-ce que la poésie a pour tâche de représenter la réalité de manière de manière réaliste c'est une question que l'on peut se poser et on peut se dire que le capitaine de Fragate avait sans doute tort de vouloir interpréter de manière réaliste le poème mais le fait est aussi que la l'esthétique de José Mardia de Hérédia qui était une esthétique parnassienne était quand même une esthétique qui souhaitait reproduire et donner une version de la réalité la plus belle la plus la plus sublime la plus sublime possible et qu'il y avait une volonté de représentation du réel mais de la belle nature d'un beau d'un beau réel et donc la question réaliste se pose quand même même dans une poésie même sur une poésie de José Maria de Hérédia même sur une poésie une poésie parnassienne je crois que ce que dit cette polémique et ce que j'essayais de dire à travers le livre c'est qu'au bout du compte la question de la représentation du réel elle se pose toujours même à travers une poésie poésie parnassienne ou même poésie surréaliste il y a toujours du réel derrière les poèmes parce que les poètes ne sont pas malgré ce que certains peut-être ont pu dire les poètes ne sont pas des gens qui sont perdus dans un univers de langage totalement totalement coupé du monde en vérité les poètes parlent parlent du monde et même quand Paul Oliouard dit que la terre est bleue comme une orange au bout du compte il faut savoir ce que une orange n'est pas bleue pour comprendre qu'il y a là quelque chose qui se passe dans le poème et donc même dans un vers aussi fantasque que celui-là il est question du monde et il est question d'un rapport au monde et donc la question du monde se pose même dans un poème d'esthétique pure comme celui de Heredia et je crois qu'il est important par là de montrer ce lien qui existe entre la poésie et le monde et cette polémique le montre de manière tout à fait éclatante et assez comique qu'il faut le dire si vous me permettez William Marx je trouve que votre façon de mener l'enquête est vraiment à la fois agréable et pertinente je me permets de vous le dire agréable et pertinente parce que à aucun moment vous êtes tranchant dogmatique et en même temps vous défendez des positions qui sont les vôtres pour vous il n'y a aucun doute la littérature parle du réel et le fait de poser ce rapport de la littérature au réel n'implique pas de négliger le travail des formes tout au contraire cela me paraît très important et vous le dites je voudrais vous entendre sur justement l'interprétation que vous risquez concernant ce poème et cette image qui peut-être est invraisemblable qui sans doute est invraisemblable du point de vue du réel vous l'interprétez en disant qu'il est possible que des hérédia aient en quelque sorte superposé les temps et que parlant de la conquête de ce qui allait être le nouveau monde il parlait vraisemblablement de son enfance il y avait eu une sorte de réminiscence d'un fait extrêmement marquant dans sa vie qui était venu affecter l'écriture alors j'aimerais vous entendre à ce propos cela m'a beaucoup beaucoup intéressé de voir comment vous étiez en mesure d'allier un élément biographique avec le travail des formes le travail de l'écriture oui alors c'est quelque chose qu'on oublie peut-être parfois lorsqu'on parle d'Hérédia qui a sa place dans les anthologies de poésie française c'est que Hérédia à l'origine est un cubain il est né à Cuba c'est un sujet espagnol né à Cuba et il est arrivé en France à l'âge de je ne sais plus 7 ou 9 ans sur un bateau une France qu'il n'a plus quitté et ensuite il a obtenu mais beaucoup plus tard bien après avoir écrit le poème Les Conquérants il a obtenu la nationalité française il est devenu l'un des plus grands poètes français de son temps donc c'est un exercice effectivement pour Hérédia d'intégration et de changement mais radical de l'attitude presque d'hémisphère qui lui est arrivé dans sa jeunesse et il m'a semblé intéressant de voir qu'en fait ce que raconte Hérédia dans ce poème Les Conquérants c'est une double histoire c'est même une triple histoire on pourrait dire que c'est l'histoire d'un grand événement mondial qui est la découverte de l'Amérique par les Européens mais pour Hérédia pour José Maria de Hérédia qui était c'est une histoire familiale qui est racontée c'est à dire qu'il raconte aussi l'histoire de ses ancêtres espagnols arrivés aux Amériques arrivés à Cuba et donc ses conquérants ce sont ses propres ancêtres qui effectivement sont arrivés à Cuba et ont fondé cette famille dont il est sorti mais il y a une troisième histoire qui se raconte là aussi qui est une histoire personnelle une histoire intime c'est l'histoire d'un déplacement c'est l'histoire d'une migration qu'il a dû faire en raison du mariage de sa mère du second mariage de sa mère où à l'âge donc voilà avant l'âge de 10 ans il a pris un bateau depuis Cuba et avec sa mère il s'est embarqué pour l'Europe il s'est embarqué pour la France et là effectivement effectivement il est tout à fait possible qu'on lui ait montré alors qu'ils étaient en route vers l'Europe on lui ait montré les marins le capitaine du bateau et montré au petit José Maria lui ait montré ces étoiles effectivement neuves qu'il n'avait jamais vues parce qu'il ne les voyait pas à Cuba mais qui apparaissaient là cette fois-ci penchée à l'avant de je ne sais pas si c'était une caravelle enfin du bateau qui l'amenait qui l'amenait en Europe et là ils étaient orientés vers l'Est et donc et là ils pouvaient voir effectivement penchés vers l'Est ils pouvaient voir des étoiles nouvelles montées de l'horizon et donc il est tout à fait possible que ce souvenir d'enfance se soit superposé à l'expérience cette expérience intime soit superposé à ce qui était arrivé à ses ancêtres à cette grande expérience civilisationnelle qui a été celle de ces conquistadors qui sont qui ont découvert qui ont découvert l'Amérique et donc voilà il me semble que cette superposition des temps je crois elle est tout à fait typique de ce que la littérature et la poésie en particulier peut rendre peut rendre possible et il m'a semblé intéressant de montrer cette interprétation à l'oeuvre dans le texte j'ai été aussi sensible à ce que vous notez d'entrée dans votre livre je vous cite à propos justement de ces conquérants vous écrivez ceci ceux qui découvrirent le nouveau monde n'avaient à leur disposition que le langage du vieux continent et cela me paraît vraiment très très juste dans la mesure où notamment dans ce poème de De Hérédia je je perçois je lis j'entends l'entremêlement d'une vie psychique celle du poète enfant que vous venez d'évoquer avec en même temps la grande histoire c'est ces européens ces marins ces aventuriers ces soudards qui partent sur les flots qui traversent l'Atlantique dans l'espoir d'y découvrir des Indes et en fait pensant trouver les Indes ils trouvent un nouveau monde et je trouve que le texte des Hérédia tresse absolument cette histoire collective avec l'histoire personnelle et j'ai été sensible au fait que vous notiez que bien souvent la grande histoire et les découvertes nous sommes nous les humains contraints de les formuler dans des langues anciennes oui tout à fait vous faites très bien de le dire que ce sonnet 14 vers en fait il raconte un événement considérable une entreprise mais qui est aussi une méprise qui est aussi une erreur et qui va aboutir à une catastrophe civilisationnelle pour les gens les habitants les habitants des Amériques mais qui va donc bouleverser le monde et tout cela apparaît en 14 vers à savoir une entreprise cruelle sanguinaire conquérante une mauvaise représentation du monde et une représentation du monde qui est liée aussi à des images qu'ont les conquérants qu'ont les navigateurs qu'ont les souverains et aussi qui les envoient une représentation du monde avec les Indes Sipango qui serait là à porter demain il suffirait d'aller vers l'ouest et rien ne va se passer comme prévu rien ne va se passer comme prévu et le langage est là pour dire dans le poème cette sorte de ce malentendu fondamental civilisationnel dont les conquérants les conquistadors sont la victime ils seront les victimes leur sort sera plus heureux sans doute que ceux qu'ils vont conquérir et coloniser mais néanmoins il y a ici une sorte de malentendu universel de catastrophe liée à une méprise et le langage et le langage a cette capacité de s'adapter à des réalités nouvelles et c'est un peu ce que dit ce poème et c'est un peu cette histoire que j'ai essayé de faire à savoir que ce qui m'a ce que j'ai trouvé passionnant fascinant dans cette recherche dans cette enquête que j'ai faite c'est de voir que cette image des étoiles nouvelles elle avait une histoire et une histoire qui remonte à l'antiquité sauf que dans l'antiquité les étoiles nouvelles n'étaient pas les étoiles de l'Amérique ça avait une autre signification ça avait d'autres beaucoup d'autres connotations beaucoup d'autres sens et José Maria de Heredia pourtant utilise cette image des étoiles nouvelles pour désigner un autre monde un nouveau monde que ne connaissaient pas les poètes les poètes de l'antiquité nous sommes toujours obligés d'utiliser le langage qui est à notre disposition les images qui sont à notre disposition les représentations du monde qui sont à notre disposition pour parler du nouveau pour parler des découvertes et c'est cela au bout du compte faire littérature parler d'expériences nouvelles à partir d'un langage ancien et parfois effectivement trouver de nouvelles formes inventer de nouvelles formes et inventer de nouvelles de nouvelles de nouvelles images mais au début nous n'avons que des mots anciens pour parler des choses nouvelles qui se présentent à nous et la littérature c'est précisément consiste à trouver ces formes nouvelles qui vont permettre de faire sortir du nouveau et c'est ce que fait au bout du compte le poème de Heredia c'est-à-dire par un agencement quand même extrêmement virtuose de son poème de son sonnet donner une valeur nouvelle à cette image des étoiles nouvelles qui va qui va marquer la littérature et la poésie française et ce qui va sans doute contribuer au renom et à la célébrité de ce poème alors votre enquête justement vous l'inscrivez dans l'histoire vous l'inscrivez dans l'histoire vous prenez le temps d'examiner la situation je dirais à la fois langagière mais aussi peut-être fantasmatique et en tout cas idéologique de l'antiquité vous commentez Virgile Lucain Horace et vous partez de l'antiquité jusqu'à Tintin et Milou l'île mystérieuse vous évoquez Noir Désir et chemin faisant vous rencontrez Keats et peut-être même que vous vous livrez à une expérience de pensée avec Shakespeare et son Hamlet donc vraiment vous emparez du sonnet des Hérédia et à partir de là vous déroulez un certain nombre de fils qui vous permettent d'inscrire cette forme ce syntagme étoile nouvelle dans l'histoire et vous montrez bien que l'image est là mais au fil des siècles sous la plume de tel ou tel elle est investie de significations différentes des étoiles étrangères des soleils nouveaux l'on passe aux étoiles nouvelles et ce parcours est un parcours qui est idéologiquement marqué parce que formellement on pourrait dire en étant pressé qu'il s'agit de la même image en apparence c'est la même image elle ne revêt pas la même signification c'est cela je vous ai bien lu oui tout à fait c'est à dire que suivant les contextes effectivement les mêmes mots prennent des sens différents ça c'est la magie du langage mais c'est aussi le rôle de l'exégète de le montrer et pour donner quelques exemples c'est vrai que dans l'antiquité classique on était bien conscient que lorsqu'on changeait de latitude on voyait apparaître des étoiles nouvelles on sait cela depuis aristote mais l'image là l'apparition des étoiles nouvelles des étoiles autres celles qui appartenaient à d'autres peuples c'est ça que ça signifiait c'était des étoiles qui appartenaient à des peuples parce que chaque peuple a ses étoiles les étoiles étant en quelque sorte les divinités des peuples et donc changer de peuple changer de pays c'est changer de ciel c'est changer de dieu et s'échanger d'étoiles mais pour les romains parce que c'est la poésie romaine que je cite surtout changer de peuple c'est l'exil et donc c'est une expérience horrible épouvantable alors que effectivement dans le poème de Hérédia il y a là la découverte du nouveau et d'un nouveau attirant qui est une découverte d'une nouvelle beauté donc la connotation de l'image était totalement totalement différente dans l'antiquité classique les étoiles autres sont des étoiles qui appartiennent à d'autres peuples donc pour les conquérants ces étoiles nouvelles n'appartiennent à personne elles sont nouvelles elles sont elles leur appartiennent en quelque sorte ils les découvrent ils croient les découvrir comme si elles n'étaient pas déjà les étoiles des peuples qui habitent les Amériques pour pour Keats et j'étais content de citer alors l'un des plus beaux poèmes de la littérature de la poésie anglaise sur la lecture après la lecture d'Homère poème vraiment de la toute première jeunesse de Keats un poète déjà mort jeune un grand poète romantique la découverte de la planète nouvelle et là c'est une allusion en vérité à la découverte d'Uranus par un astronome par l'astronome William Herschel à la fin du 18ème siècle la découverte de la planète nouvelle sert d'image pour montrer l'absolu de la nouveauté poétique et la nouveauté poétique pour le poète dans ce sonnet de Keats c'est la découverte d'une nouvelle traduction d'Homère la découverte de la traduction d'Homère par Chapman et donc là c'est extraordinaire de voir que l'image de la planète nouvelle aussi liée dans le poème et c'est ça qui fait qu'il y a un rapprochement tout à fait étonnant entre le poème de Keats et le poème de Hérédia aussi liée à la découverte du nouveau monde et de l'océan pacifique par Cortès par les conquistadors est liée pour Keats à la découverte d'un continent et qui est un continent poétique qui est l'Odyssée dans la traduction de Chapman donc c'est la littérature comme étant un monde extraordinaire un monde nouveau il m'a semblé utile aussi de ne pas de voir cette image des étoiles nouvelles dans d'autres voilà dans d'autres types d'art j'ai cité parce qu'il y a des analyses d'un type sémiologique des vignettes de bandes dessinées à faire tout à fait extraordinaire me semble-t-il sur Tintin et Milou dans l'étoile mystérieuse où il y a différents types d'étoiles qui apparaissent dans la même vignette il y a une étoile dans le ciel il y a les étoiles qui tournent autour de la tête du chien parce qu'il vient de se cogner à un réverbère et tout cela est pris dans un discours d'une complexité sémiotique tout à fait tout à fait fascinante et très drôle en même temps et donc il y a tout l'art d'Hergé et il aurait été dommage je trouve de se priver de ces étoiles-là ces étoiles nouvelles de la bande dessinée dans un livre sur l'image sur l'image des étoiles des étoiles nouvelles et donc il y a tout un parcours qui est que j'essaye de faire avec chaque fois des sens différents des étoiles jusqu'aux étoiles qui auraient pu être dans la littérature et qui n'ont et qui n'ont pas été et cela m'amène à Shakespeare justement si vous voulez je puis en je puis en je puis en parler bien volontiers bien volontiers William voilà il me semble qu'en fait il me semble intéressant de rappeler quelque chose et c'est un peu ce que j'ai découvert dans cette histoire de l'image des étoiles nouvelles à savoir que ce qui s'est passé dans cette histoire c'est qu'en fait l'image des étoiles nouvelles qui apparaissent dans le ciel est une image qui était disponible parce que il n'y avait aucun texte aucun aucun poète qui avait utilisé cette image pour marquer durablement la littérature et l'imaginaire avant Hérédia pour la littérature française et donc lorsque Hérédia écrit son sonnet les conquérants donc on est au milieu du XIXe siècle effectivement le sonnet devient très célèbre très rapidement et il devient une référence pour les locuteurs pour les locuteurs français et désormais désormais après Hérédia et bien toute référence aux étoiles nouvelles et on le sait bien les gens qui lisent le titre de mon livre toute référence aux étoiles nouvelles fait automatiquement référence au poème de Hérédia l'image n'est plus disponible et je cite par exemple Proust qui dans la recherche du temps perdu cite l'image des étoiles nouvelles en faisant explicitement référence au poème de Hérédia et cela pour parler des avions allemands qui passent au-dessus de Paris pendant la première guerre mondiale et c'est l'image de Proust le texte de Proust c'est tout à fait étonnant mais c'est une référence explicite au poème de Hérédia parce qu'on ne peut plus faire référence aux étoiles nouvelles sans parler de Hérédia la question que je me suis posée c'est que se serait-il passé si un autre poète avant Hérédia s'était emparé un autre grand poète très célèbre s'était emparé de l'image des étoiles nouvelles et en avait fait quelque chose et là à ce moment-là l'image n'aurait plus été disponible et donc je fais l'hypothèse que par exemple Shakespeare William Shakespeare dans peut-être l'un l'un des passages peut-être le passage le plus célèbre de ces tragédies la longue tirade d'Hamlet dans Hamlet justement to be or not to be that is the question être ou ne pas être telle est la question que s'est-il passé si dans cette tirade juste après le to be or not to be et bien Hamlet avait parlé d'étoiles nouvelles est-ce qu'il vaut mieux mourir ne pas mourir est-ce qu'il vaut mieux être dans son dans dans son son cercueil ou bien voir apparaître des étoiles nouvelles dans le ciel et Hamlet aurait très bien pu faire allusion à ces étoiles nouvelles qu'avaient vues les conquérants puisqu'à la fin du 16e siècle au début du 17e siècle cette image là est déjà connotée une image du nouveau monde donc Hamlet aurait très bien pu parler de ces de ces étoiles nouvelles je j'élabore le texte anglais la la les vers qu'Hamlet aurait pu dire et et je montre qu'en fait si dans cette tirade ultra célèbre et bien écrite par un pseudo Shakespeare et bien si Shakespeare avait mis ces mots là dans la bouche d'Hamlet et bien l'histoire de l'image aurait été toute différente elle aurait été toute différente parce qu'elle aurait été marquée par l'environnement d'Hamlet par l'environnement de cette tirade elle aurait été marquée par la mélancolie par une sorte de désir de suicide et donc par un désir de mort et donc il y aurait eu une connotation toute différente donnée à cette image et sans doute sans doute Hérédia n'aurait pas pu écrire le poème comme il l'a écrit parce que la tirade d'Hamlet était connue en France aussi au 19ème siècle et donc Shakespeare n'aurait Hérédia excusez-moi n'aurait pas écrit ce sonnet les conquérants il l'aurait sans doute terminé différemment par une autre image il n'aurait peut-être pas du tout écrit ce sonnet et donc l'image aurait eu un cours tout différent et donc voilà il me semble que il me semblait intéressante de faire cette histoire de critique de critique fiction parce qu'elle me semble dire un point important de l'histoire de la littérature et de l'histoire de la poésie c'est une histoire faite de contingences faite de hasard les images sont là les mots sont à la portée à la disposition de tous jusqu'à ce que un grand écrivain s'en empare jusqu'à ce qu'un poème célèbre un texte célèbre s'en empare et à ce moment là l'image n'est plus disponible elle appartient à ce poète à cet écrivain à ce poème à ce texte et à ce moment là l'image faire référence à l'image la citer c'est citer en fait le texte en question et donc ça donne ça donne un tour différent à l'histoire de ces mots qui ne sont plus libres qui ne sont plus totalement disponibles et dans cette histoire de l'imaginaire il semblait important de montrer à l'oeuvre cette contingence que tout n'était pas écrit d'avance les choses auraient pu tourner différemment et il me semble que là c'est un point très important de la théorie des images de la théorie même de la poésie de l'histoire de la poésie à savoir que les choses ne sont pas fixées et qu'elles pourraient à tel moment tourner différemment et de la même manière que peut-être les conquérants auraient pu passer à côté d'un continent en quelque sorte mais justement cette quasi expérience de pensée à laquelle vous vous livrez à propos de Shakespeare et de son Hamlet est-ce que l'on peut est-ce que cette expérience de pensée n'induit pas qu'au sein des littératures du monde Shakespeare et la littérature en anglais occupent une position particulière et peut-être une position non seulement centrale au sens de la stratégie de l'art de la guerre un syntagme une image une formule un motif dont Shakespeare se serait emparé et qui aurait tramé la littérature en anglais ce motif cette image occuperait une position qui à la fois serait surplombante et en même temps qui quasiment je vous paraphrase interdirait la reprise par d'autres y compris et surtout dans une littérature d'une autre langue que l'anglais oui tout à fait et je n'ai pas pris le cas de le nom de Shakespeare par hasard j'imagine j'ai voulu prendre voilà j'ai voulu prendre le centre du canon mondial pour des raisons que nous savons qui sont des raisons politiques économiques historiques la littérature en langue anglaise est entrée et est allée et montée au sommet du canon mondial c'est une nature littérature dominante longtemps ça a été la littérature française maintenant le monopole français a été largement partagé et plus que partagé avec la littérature en anglais même si la littérature en français a encore de beaux restes dans la domination mondiale je me réfère ici au livre de Pascal Casanova la république mondiale des lettres mais néanmoins la littérature en anglais est au centre du canon mondial et au centre de la littérature en anglais il y a Shakespeare et au centre des pièces de Shakespeare parmi les plus célèbres il y a Hamlet peut-être et il y a cette tirade d'Hamlet que dans tous les pays du monde tout le monde connaît une traduction de cette tirade d'Hamlet et donc ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de mettre cette occurrence fictive des étoiles nouvelles dans cette tirade là parce qu'il me semble que là il est certain que si Shakespeare avait placé ces étoiles nouvelles là effectivement à ce moment-là non seulement dans la littérature anglaise mais dans toute la littérature du monde en particulier dans les littératures européennes effectivement l'image n'aurait plus été disponible nous n'aurions plus fait référence aux étoiles nouvelles nous aurions été dépossédés de cette image en quelque sorte elle aurait appartenu à Shakespeare et à Hamlet mais le fait est que ça ne s'est pas passé comme ça parce que Shakespeare n'a pas parlé d'étoiles nouvelles j'ai fait la recherche je vous rassure tout de suite il n'y a pas cette image-là n'existe pas dans le corpus dans le corpus Shakespeare il y a des images proches mais pas exactement pas exactement celle-là en revanche ça s'est passé pour la littérature française ça s'est passé pour Hérédia et donc il y a effectivement un monopole de l'image dans la littérature en français lié à le fait que ce poème ce sonnet de Hérédia est dans toutes les anthologies et qu'il est encore très très connue mais en revanche l'image dans les autres littératures l'image des étoiles nouvelles elle est encore disponible parce que Hérédia est à une place ce sonnet de Hérédia a une place importante dans le canon français mais il n'existe pas il est inexistant dans le canon mondial et donc il n'est pas impossible qu'un jour un poète un écrivain dans une autre littérature en anglais en particulier étant donné la position dominante de cette littérature et bien utilise cette image et à ce moment-là si le texte devient célèbre si l'écrivain lui-même est célèbre il faut beaucoup de conditions bien sûr à ce moment-là l'image ne sera plus disponible dans les corpus en anglais et peut-être aussi dans le corpus dans le corpus dans le corpus mondial je crois que c'est ce type de réflexion ce n'est pas comment dire ce n'est pas une pochade je crois que ça je crois que ça nous fait toucher du doigt la question des phénomènes de domination à l'intérieur des littératures dans la circulation des œuvres dans la circulation des canons et c'est un c'est un type d'expérience de pensée tout à fait important me semble-t-il tout à fait essentiel si je l'ai mise en conclusion c'est parce qu'au bout du compte c'est peut-être à mon sens l'une des leçons les plus importantes à retenir de cette histoire à savoir qu'il y a dans la circulation des images dans la circulation des littératures il y a des phénomènes de domination qui ont lieu il y a des phénomènes de prise de possession de formules poétiques par des écrivains etc et qu'il y a oui des enjeux de pouvoir qui sont là présents même dans la littérature je me permets je vais vous complimenter je trouve que justement ce que vous venez de dire à propos de Shakespeare de cette image de la littérature en anglais témoigne de ce que je ressens quand je vous lis et quand je dialogue avec vous c'est-à-dire une pensée ferme mais une pensée qui est à aucun moment exprimée d'une manière péremptoire ni dogmatique vous savez que j'enseigne les littératures en français qu'il y a tout un débat je ne vous apprends rien concernant les littératures mondes ou la littérature monde et je trouve que votre livre permet de nourrir la réflexion et le débat sur la possibilité ou non d'une littérature monde en français en rappelant un certain nombre de choses concernant justement cette place centrale de la littérature en anglais de Shakespeare dans ce que l'on peut appeler le canon de la littérature mondiale et vous le faites avec je dirais fermeté avec sensibilité et d'une manière absolument pas agressive pas du tout polémique et en même temps vous énoncez des choses qu'il est peut-être difficile de les réfuter voilà je me permets de réagir à votre propos voyez-vous l'heure tourne j'espère ne pas vous vous déranger vous embarrasser j'aimerais que cet entretien dont je vous remercie puisse s'achever sur une chose peut-être plus personnelle dans votre livre vous écrivez ceci dans les villes trop éclairées où habite une part toujours croissante de l'humanité le lien avec le ciel nocturne s'est malheureusement rompu vivant dans un espace artificiel totalement construit dont les étoiles ont disparu les êtres perdent le sens de leur place dans le cosmos ils n'imaginent pas même qu'il puisse exister un réel indépendant de tout contact humain ou que puisse être quoi que ce soit qui n'ait été fabriqué la morale elle-même paraît arbitraire toujours sujette à reconfiguration selon les besoins du moment ou de chacun et vous terminez sur cette phrase le sentiment de la transcendance s'est effacé sous l'éclairage blafard des réverbères alors non seulement c'est formidablement bien écrit mais en même temps je sens comme une touche de mélancolie chez vous de dire que notre ciel le ciel de l'homme planétaire du 21ème siècle c'est un ciel qui est désespérément vide oui je vous remercie d'avoir repéré ce passage dans le livre qui est un passage qui me tient qui est très personnel j'imagine très personnel j'en ai comme cela il y a certaines touches personnelles qui parsèment le livre à différents endroits des sortes de confidences intimes c'est pas parce qu'on fait de la critique littéraire ou de l'histoire littéraire qu'on est interdit de faire de la littérature et de parler du monde de parler de soi donc je le fais comme ça par ces petites touches et effectivement ce passage là me semble c'est quelque chose que je ressens mais je ne crois pas être le seul à le ressentir d'abord il y a une question tout à fait pratique dont il est arrivé dans l'actualité il y a plusieurs mois quand on a parlé de la pollution visuelle du ciel par les villes par l'éclairage excessif on en parle régulièrement et les préoccupations écologiques qui sont celles de notre société fait que effectivement nous sommes plus sensibles maintenant à essayer de vouloir retrouver un contact avec la nature et en particulier avec des ciels des ciels nocturnes qui pour les urbains qui forment malheureusement la majorité de la population mondiale et bien ce ciel nocturne a disparu il n'y a plus de contact avec le ciel et c'est triste malgré tout parce que cela correspond aussi à un changement de civilisation me semble-t-il alors pardonnez-moi de dire ici quelque chose d'une mélancolie d'une nostalgie mais en même temps d'un constat à savoir que lorsque l'on se retrouve en pleine nature par la nuit et qu'on découvre le ciel et c'est une expérience que je souhaite en particulier à tous les enfants à tous les jeunes qui vivent dans nos villes et qui manquent me semble-t-il de cette expérience là et bien lorsqu'on découvre le ciel nocturne la voûte étoilée au-dessus de soi il y a là une expérience de l'infini une expérience de la petitesse de soi une expérience du décentrement que l'être humain peut faire et qui permet de rabattre un peu notre caquet si je puis dire en tant qu'êtres humains qui avons parfois un sentiment de toute puissance alors il est vrai que depuis la pandémie que nous connaissons s'est abattue sur l'humanité depuis une année environ notre caquet a été largement rabattu mais je pense qu'il est je crois que notre orgueil notre prétention ne serait-ce que dans le triomphe par les vaccins qui nous permettent de surmonter je l'espère cette maladie sont toujours prêts de renaître et je pense que se remettre à sa place éviter l'hubris dont parlaient les grecs se remettre éviter ce sentiment de cette démesure humaine c'est une préoccupation très partagée par beaucoup de nos concitoyens par beaucoup de nos frères humains à savoir qu'effectivement les préoccupations sur l'environnement et sur l'univers sont quand même tout à fait tout à fait tout à fait centrales et donc réfléchir sur les étoiles c'est aussi réfléchir sur notre rapport au monde je ne suis pas certain que des enfants des jeunes en particulier ou même des adultes qui ont grandi tout le temps dans les villes sachent encore ce que sont des étoiles ce que c'est la multiplicité des étoiles dans le ciel et tout cela évidemment est assez symbolique aussi dans notre rapport à la société à la transcendance de manière générale et à la morale aussi je cite Kant et le texte de Kant à la fin de la critique est particulièrement frappant le ciel étoilé au-delà de moi la loi morale en moi le ciel étoilé au-dessus de moi il y a l'idée d'une transcendance pour Kant quelque chose qui échappe qui échappe à l'être humain qui est d'abord le ciel mais qui est aussi une loi une loi morale que l'on peut découvrir par la raison le fait est que nous sommes dans un tout autre univers dans un tout autre espace on peut s'en réjouir on peut le regretter moi je le constate je pense que le fait d'être de pouvoir construire sa morale est une chose importante à bien des égards en même temps peut-être quelque chose se perd voilà je ne veux pas vous dites que je ne suis pas péremptoire je ne suis pas ferme je crois qu'il y a j'ai dit que vous étiez ferme vous aviez une pensée ferme vous avez une pensée ferme voilà mais je ne veux pas avoir une pensée non plus qui soit de la pure nostalgie je constate effectivement que coïncide avec cette disparition du ciel nocturne dans nos villes coïncide aussi une disparition de la transcendance pour le meilleur comme pour le pire voilà et cette coïncidence m'interroge et donc je ne peux que le noter je ne peux que le noter et je crois qu'au moins nous pourrions récupérer un peu de ciel nocturne ce sera déjà pas mal et parfois aussi peut-être un peu de transcendance un peu plutôt de retour à la place de l'homme dans l'univers et et aussi dans dans la loi morale dans le comportement que nous avons les uns vis-à-vis vis-à-vis des autres qui sont accessibles pour Kant et ça me paraît on peut revenir à un certain kantisme qui sont accessibles par la raison je crois beaucoup à la raison là-dessus une raison qui pour Kant représente précisément cette transcendance qui est au coeur au coeur de l'homme et c'est cela qu'il veut qu'il veut dire et ma foi je reprendrai assez bien ce ce message pour ma propre pour ma propre gouverne et pour celle de mes lecteurs alors vous m'incitez je vais me contredire vous m'incitez à à une dernière et ultime relance je trouve que votre livre c'est une invitation pour vos lecteurs à à s'élancer je vais filer la métaphore à s'élancer non pas sur les flots mais à une traversée de la littérature et il me semble que l'on peut suivre votre enquête en repérant au firmament du ciel et au firmament de la littérature des noms Virgile Keats Shakespeare Homer on devine Valérie très souvent évidemment et j'ai l'impression que ce que vous nous invitez avec beaucoup de tact et de sensibilité vous nous invitez à regarder le ciel à discerner les étoiles et à partir des étoiles qui sont des astres objectifs à esquisser chacun d'entre nous une constellation et que votre enquête c'est une constellation et vous nous invitez à chacun et chacune d'entre nous à dessiner une constellation oui tout à fait tout à fait j'irai tout à fait dans ce sens j'ai fait une enquête j'ai parcouru des archives j'ai fait des recherches j'ai aussi parcouru ma propre bibliothèque personnelle ma propre bibliothèque mentale bibliothèque invisible c'est le terme la notion que j'essaie de défendre dans mon cours actuel au collège de France et nous sommes tous dépendants de bibliothèques personnelles et je crois que je ne conçois mon livre effectivement que comme une invitation à rêver une invitation à relire des textes une invitation à en découvrir d'autres et une invitation à effectivement explorer d'autres images d'autres références que chacun peut avoir en soi je suis loin d'avoir exploré toutes les occurrences des étoiles des étoiles nouvelles et cette question des constellations qui est une question malarméenne c'est ainsi que se termine un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Malarmé qui est au coeur de la problématique poétique moderne en quelque sorte mais aussi au coeur de la pensée critique de la pensée critique depuis Valter Benyamin depuis Adorno ce terme de constellation est un terme qui est un terme emblématique de la modernité que nous que nous traversons je crois que construire des constellations c'est ce à quoi nous sommes invités en tant qu'êtres humains c'est-à-dire construire des formes dans le ciel construire des formes dans l'espace qui nous appartiennent qui nous permettent de nous qui nous permettent de nous diriger les constellations sont des dessins que crée une tradition astronomique une société dans le ciel mais que chacun peut reconstruire à sa manière c'est un dispositif d'étoiles les étoiles sont là elles sont fixes il faut les admettre qu'elles sont là mais les dessins que nous formons à travers ces étoiles sont des dessins sont des dessins personnels et je crois que comprendre qu'il y a les étoiles qui sont fixes mais qu'à partir de ces étoiles nous pouvons imaginer des mondes personnels nous avons nous pouvons construire notre propre liberté je suis assez conscient de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui sont là qui s'imposent et que la colombe de Kant elle ne peut voler s'il y a quand même la contrainte de l'air qui est l'air ça peut être aussi les étoiles fixes et c'est à partir de ces contraintes-là que nous pouvons construire les espaces qui nous permettront de naviguer et de vivre et donc oui ce livre est vraiment une invitation à construire des constellations propres du reste chaque chapitre porte le nom d'une étoile ou d'un type d'as ou d'astérisme dans le ciel et l'ensemble de ces titres de chapitres forment en quelque sorte une constellation propre mais qui est la constellation qui est la constellation du livre mais une constellation que le lecteur ou la lectrice est vraiment invité à compléter de sa propre manière je crois que si un livre le livre est court je dois dire j'ai voulu aller vite faire bref mais parce que l'idée c'est quand même de lancer le lecteur sur sa propre rêverie et dans sa propre découverte d'autres pistes d'autres poèmes d'autres textes d'autres étoiles écoutez William Marx je vous remercie beaucoup et je peux vous assurer que la lecture de votre livre incite tout à la fois à aller chercher des ouvrages dans sa propre bibliothèque et incite à lever les yeux vers le ciel merci infiniment merci beaucoup William Marx merci beaucoup Jean-Michel merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada